Bonjour à tous, je vais vous expliquer un projet qui se situe à Liban. Le maître de l'ouvrage, je voulais faire dans une ancienne maison de maître un double programme. D'une part un gîte d'entreprise de cette chambre et d'une autre part un centre de soins comprenant 4 salles distinctes de soins différents. Au niveau de la situation existante, on a la route, on a le trottoir, on a la parcelle. On voit bien ici la maison de maître qui se situe vraiment au centre de la parcelle. Ce qui fait qu'on peut avoir de la place autant à l'avant, à l'arrière et sur les côtés pour y développer certaines fonctions. Ici on a le sas d'entrée qui permet l'accès à la bâtisse. Et donc sur l'arrière on peut voir vraiment un magnifique parc avec des arbres remarquables et une vue exceptionnelle. Donc là on voit bien la façade arrière de la bâtisse. Par rapport à l'orientation, le nord se situe à gauche et le soleil se lève derrière et se couche devant. Donc on a vraiment tout l'enseignement sur la droite du terrain. Voilà donc au niveau de la situation existante. La première chose pour le projet est de s'enlever la bâtisse en deux parties. A droite on va retrouver une gîte d'entreprise qui a besoin de plus de lumière et une belle vue sur le jardin. Et à gauche avoir le centre de soins qui lui doit moins bénéficier de lumière naturelle. Ce qui nous permet d'avoir à gauche les parkings pour le centre de soins et à droite le parking pour le gîte d'entreprise. Au niveau de l'intervention architecturale, la première des choses est de garder et de préserver le caractère ancien du bâtiment. Et à ça y greffer et articuler des annexes contemporaines. Donc comme on le voit ici à l'arrière pour le gîte d'entreprise et le sas extérieur qui va venir à un sas intérieur pour le gîte d'entreprise. Et à gauche on va voir une volumétrie qui crée l'entrée et le salon de réception pour le centre de soins. Donc voilà pour l'implantation. Maintenant je vais plus vous parler des caractéristiques de chaque volumétrie. Donc voilà comme on peut le voir sur la façade arrière, on a toute une série d'ouvertures existantes. Avec des belles pierres de taille, avec des proportions assez cohérentes. Et donc on n'a pas voulu dénaturer ce caractère ancien, le préserver au maximum. Et alors venir greffer une volumétrie plus contemporaine qui tranche entre l'ancien et nouveau. Et qui permet une ouverture sur le parc à l'arrière. Donc comme on peut le voir dans la 3D ici, vraiment avoir quelque chose de différent. On a la bâtisse qui est plus ancienne et d'avoir cette ouverture qui est plus contemporaine. Donc là on va pouvoir le voir ici sur la 3D. On a un volume annexe contemporain qui se greffe à la bâtisse existante. Qui crée à la fois une ouverture sur le jardin et qui prend l'ensoleillement tout au long de la journée. Grâce à cette baie ici dessinée qui est exposée plein sud. Donc on a également un puits de lumière comme on peut le voir sur la 3D également. Qui vient articuler cette volumétrie à la bâtisse ancienne. Et de l'intérieur on peut voir aussi la différence entre l'ancien et le nouveau, les nouvelles techniques, les anciennes techniques, la pierre et un matériau plus contemporain. Donc on peut voir au niveau des différents intérieurs ici quelques vues. La vue évidemment sur le parc. Cette volumétrie nous permet également d'abriter une terrasse qui elle se trouve également au sud. Et donc d'avoir un espace couvert extérieur qui se loge en dessous la volumétrie. Donc voilà l'explication du gîte d'entreprise. Et donc maintenant de l'autre côté, si on va côté rue. On a pu voir ensemble que le centre se situe sur la façade gauche de la maison. Et donc vu que l'entrée principale a été attribuée au gîte, il a fallu recréer une volumétrie pour accueillir un espace d'entrée, un espace de comptoir réception. Et également une des premières salles qui est la salle de manicure. Comme on a pu le voir ensemble sur l'implantation au début de la vidéo. Donc au même titre que les volumes pour le gîte d'entreprise, on a créé une volumétrie à part entière, plus contemporaine, qui s'articule au bâtiment existant. Celle-ci se pose sur des fondations en gabillon, de manière à récupérer la différence de niveau et permettre l'entrée au niveau du rez-de-chaussée. Donc voilà ici, on va la 3D un peu plus rapprochée, où on peut voir que la volumétrie crée une entrée couverte. On a la porte qui donne l'accès au côtoir de réception et ensuite qui donne l'accès au rez-de-chaussée du bâtiment existant. Le maître de l'ouvrage nous a également confié la mission de la signalétique au niveau du centre de soins. Donc on a créé un code couleur avec une légende au départ qui reprend manicure, massage, summary et soins, et qui amène avec le code couleur à des portes colorées de la même couleur. La table est également colorée de la même couleur, donc on voit manicure qui devient la table de manicure. Le client peut alors se retrouver très facilement dans l'espace de soins. Voilà, j'en termine donc avec ce point et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.